C'est une chance immense que de pouvoir découvrir ou redécouvrir dans de si bonnes conditions une oeuvre aussi importante du cinéma genre. Car M6 Vidéo nous gratifie d'un beau coffret et surtout d'une copie étonnante tirée d'une restauration 4K de l'un des pinacles du film au policier italien. Dans la poursuite implacable, le directeur d'une prison est contraint de s'allier à l'un de ses détenus qu'il fait s'évader pour faire libérer sa femme, kidnappée par de mystérieux criminels. On retrouve dans la poursuite implacable certains des grands traits de ce genre florissant dans les années 70, comme une lumière crue et blanchâtre, un décor en tournage naturel avec un goût prononcé pour les banlieues décrépite et une farouche radicalité dans le propos. Le tout est accompagné par une musique tour à tour mélancolique et agressive des New Morricone. Mais la poursuite implacable est aussi un film de Sergio Solima, à savoir l'un des grands réalisateurs de cette belle époque du cinéma italien. Solima défend farouchement dans son film ses positions d'homme de gauche sur l'Italie des années de plomb. Et comme dans son magistral western, le dernier face-à-face, il explore la frontière ténue entre la loi et le crime à travers le portrait en miroir de ses personnages principaux. Un fonctionnement narratif porté par l'interprétation d'un Oliver Reed rageur et désespéré. Mais contrairement aux westerns de Sergio Solima, la poursuite implacable est un film d'une noirceur et d'un pessimisme crasse qui en dit long sur le désespoir des Italiens durant cette période très troublée de leur histoire. C'est aussi ce qui fait de ce film une oeuvre puissante, de celle qui marque à jamais une vie de cinéphile. Andate a prendere mia moglie et portatela qui entro une heure, altrimenti vi giuro che domani mattina risbatto dentro il vostro amico. Et non craignate che a voi non vi trovo. Dovesse rivoltare tutto il fottuto paese come un calcino, io vi le trovo. State le certi.